En guise d'introduction à la réflexion sur le pouvoir exécutif et les formes du gouvernement démocratique qui est l'objet de ce cours, j'ai donc commencé par rappeler les termes dans lesquels avait été exprimé le déclassement ou le déni du pouvoir exécutif dans les démocraties des origines. Il me faut maintenant montrer que ce déni s'est également traduit par les visions du progrès démocratique. La sacralisation du pouvoir législatif s'est poursuivie dans la sacralisation de la figure de ce qu'on peut appeler le peuple législateur. Et l'idéal démocratique s'est décliné comme une illustration des différentes figures du peuple législateur. C'est ce que je voudrais vous rappeler maintenant. Je cite la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens en reprenant une chose que j'ai mentionnée tout à l'heure. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à la formation de la loi. L'idée est bien que c'est le pouvoir de faire les lois qui exprime la souveraineté sociale. Et ce qu'on peut appeler l'espace historique des débats sur la nature et le contenu de la démocratie s'est pratiquement limité au cadre de cette question. Et il s'est organisé autour de trois grands massifs. Premier massif, celui de la démocratisation de l'élection, qu'il s'agisse de lier plus étroitement les élus aux électeurs par l'organisation du mandat électoral, de réduire le poids des appareils partisans par l'élargissement des comités électoraux, l'organisation de primaires ou de combattre la professionnalisation de la politique par la limitation du cumul ou la durée des mandats, par exemple. Deuxième grand champ historique, et vous voyez que ces champs restent d'actualité toujours. Deuxième champ historique, celui de l'accroissement du caractère représentatif des instances élus en termes de représentation des groupes sociaux ou en termes de parité pour employer une expression plus contemporaine en termes également de représentation proportionnelle. Troisième grand massif, enfin, définissant et dessinant les contours de ce peuple législateur, c'est l'introduction de formes de démocratie directe par le biais de procédures de législation directe ou la pratique du référendum. Les termes de ces progrès démocratiques n'ont cessé d'être discutés, leur appréhension étant notamment déterminée par des visions concurrentes du système représentatif, oscillant, je l'ai rappelé, entre une vision aristocratique et la mise en avant d'une conception plus strictement fonctionnelle du gouvernement représentatif. Mais leur cadre est bien globalement resté centré sur ces trois éléments qui constituent et qui dessinent la figure du peuple législateur. Reprenons rapidement chacun de ces trois massifs pour en prendre la mesure et bien montrer en creux ce que n'ont pas été les conceptions du progrès démocratique. Premier champ, celui de la démocratisation de l'élection. Dès l'automne 1789, on avait vu surgir dans le cas français de fortes récriminations contre des représentants qui étaient jugés coupés du peuple. Les termes de caste de représentants ou d'aristocraties représentatives ont ainsi alors significativement été utilisées dès septembre 1789, notamment dans le district parisien. Et il n'était pas envisageable à l'époque, c'était le problème français, de voir dans la formulation d'un mandat électoral un remède à cette autonomisation. Parce que dans le cas français, l'idée de mandat impératif restait liée aux assemblées de l'ancien régime. Et c'est même en rompant fermement avec cette conception du mandat impératif que les États généraux avaient pu se muer en assemblée nationale constituante. Ça avait été tout le débat de juin 1789. Formellement incompatible avec un régime parlementaire, la notion de mandat allait cependant, même dans le cas français, continuer à être fréquemment invoquée, incarnant de façon compréhensible par tous une exigence démocratique diffuse de proximité entre représentants et représentés. S'il ne sera que très peu présent ce thème du mandat électoral pendant la Révolution, ne serait-ce alors que parce que l'élection était considérée comme le choix d'une personne définie par ses seules vertus et non pas comme l'organisation d'un lien. On verra au XIXe siècle, progressivement, avec le développement du suffrage dans les différents pays européens, cette notion de mandat s'imposer, bien qu'elle n'ait pas de contenu juridique immédiatement possible, dans un cadre parlementaire, la libre délibération présupposant la liberté de changer de position des personnes partie prenante d'une délibération. Mais on verra par exemple, en France, à partir du Second Empire à peu près, et même de 1848, dans de nombreuses réunions ouvrières, puis dans les premiers congrès ouvriers formellement constitués, au début de la Troisième République, cette notion de mandat électoral fréquemment évoquée. Et on dira même, c'est une expression que l'on trouve exprimée au concrète de Marseille, en octobre 1879, par exemple, que sans le mandat impératif, il n'y a pas de République. Et ce thème du mandat électoral jouera un rôle important aux élections législatives de 1881 et 1885 en France. Et les socialistes de toutes obédiences, ainsi que les radicaux, militaires longtemps pour une forme de reconnaissance par la loi et même son assimilation au mandat civil. Et à défaut de pouvoir se lier à une organisation légale pour les raisons d'organisation de la délibération que j'ai mentionnées tout à l'heure, l'idée fera son chemin de façon indirecte. Cette idée de mandat, elle fera par exemple son chemin avec la rédaction d'engagements électoraux ou de programmes qui, sans avoir de valeur juridique, on le sait, impliquée cependant la reconnaissance ou pouvant impliquer, soyons prudents, d'un certain lien de dépendance des élus vis-à-vis des électeurs. En Amérique, par exemple, la rédaction de plateformes discutées dans de grandes assemblées s'imposera ainsi progressivement et les élus anglais acceptèrent aussi, en fait, dès le second réforme bill de 1867, de préciser leurs engagements sur les grandes questions. Et en France, c'est un député d'extrême-gauche, barodé, qui fera accepter en 1881 par la Chambre des députés le principe de la publication, après chaque élection, d'un recueil de professions de foi de tous les élus. Le barodé allait devenir ainsi une institution clé de la République. C'était la trace des engagements électoraux. Et on vit aussi, dans certains cas, se développer, en Grande-Bretagne, assez fréquemment, aux États-Unis et en France, l'organisation périodique de réunions dans lesquelles les élus rendaient compte informellement de leur mandat. Et aux États-Unis, plus encore, l'introduction du recall dans les États de l'Ouest, c'est-à-dire la procédure de révocation des élus, qui généralement a été mise en place en même temps que l'organisation des primaires et le référendum d'initiative populaire, a introduit de façon encore plus radicale une forme de dépendance-sanction dans le lien électoral. La volonté de réduire le poids des notables et des appareils partisans fit simultanément l'objet de multiples revendications dans les démocraties. En France, de fortes voix s'étaient ainsi fait entendre dès 1848 pour protester contre la confection des listes de candidats par de petits groupes de notables. L'amnès s'emportera ainsi en disant « La première fois que nous exerçons notre droit de vote politique, on nous assemble d'autorité, on nous met dans la main une liste que nous n'avons ni discutée ni même pu lire et l'on nous dit impérativement « Jetez ceci dans l'urne ». On fait de nous une machine à élections. Je ne sais quoi le semblable aux singes de la foire dressés par des bateleurs à tirer des billets du fond d'un bonnet. Et d'autres, à l'époque, s'étaient emportés, c'est un langage que l'on trouve après les élections ou au moment des élections qui sont des élections au scrutin de liste du printemps 1848, d'être considérés comme du bétail à voter. Avec l'introduction du nombre en politique, le suffrage universel avait en effet nécessité la formation d'interfaces régulateurs. Et c'est ainsi que se formèrent partout, par exemple, au mois de mars 1848, des comités électoraux. Mais comment constituer ces comités électoraux démocratiquement ? La question avait été très tôt formulée. Le comité électoral était en effet à la fois un vecteur politique de démocratisation, en favorisant l'adoption de programmes, la discussion sur les candidatures, mais aussi un instrument technique d'oligarchisation en instaurant un tiers décideur dans la procédure électorale. Et la régularisation de ces comités électoraux sous la forme de partis politiques dans tous les pays ne fit qu'accentuer la difficulté. Et c'est dans ce contexte, aux États-Unis, que le progressive movement mènera la bataille au tournant du XXe siècle pour introduire le système des primaires et diminuer le poids conséquent des appareils de partis et encore plus des bossistes locaux dans le choix des candidats. Et on parlera alors outre-Atlantique de la nécessité de purifier le processus électoral. Ce type de préoccupation ne se fit jour que beaucoup plus tardivement en Europe, après l'effacement des partis de masse ou de classe. Ces derniers, contrairement aux États-Unis, avaient en effet pendant toute une période donné une certaine dimension démocratique au processus électoral par le biais de leur dimension sociale identitaire. Et la perspective d'une démocratisation de l'élection s'est enfin liée presque partout au souci de combattre la professionnalisation de la politique, soit en instaurant des mécanismes de limitation du cumul des mandats, soit aussi, ce sera principalement la discussion américaine en cherchant à réduire la durée de ces mandats ou leur répétition. Et ces questions sont encore toujours au centre de nombreux débats partout dans le monde. Démocratiser l'élection reste conçue comme une des voies royales d'avènement et de perfectionnement des démocraties. second massif des entreprises de perfectionnement de la démocratie, l'accroissement du caractère représentatif des instances élues. Cette préoccupation avait très tôt été affichée en Amérique. Elle avait même été au cœur du débat entre les fédéralistes et les antifédéralistes au moment de la discussion de 1787. Alors que les fédéralistes, tout cela passe par des discussions techniques toujours de l'élection. Alors que les fédéralistes insistaient sur la nécessité de dessiner de très larges circonscriptions électorales, le but étant pour eux de favoriser le choix de personnalités éminentes en pensant que plus les circonscriptions électorales sont grandes, plus ce sont des personnes éminentes qui seront choisies, les antifédéralistes disaient au contraire à l'inverse qu'il fallait des circonscriptions beaucoup plus petites et donc plus nombreuses pour choisir des personnes plus ordinaires, plus proches des réalités. Et c'était une des discussions centrales de la ratification de la Constitution américaine que ce débat sur la dimension des circonscriptions étant considéré comme le vecteur décident de la qualité de représentation sociale des élus. en France, cette question avait été absente des débats révolutionnaires, totalement absente, pour deux raisons. D'abord, parce que la volonté de rompre avec la précédente société d'ordre et de corps invitait d'abord à penser la représentation sous les espèces d'une production d'identité nationale et non plus sous les espèces d'une reproduction des distinctions sociales. On ne pouvait donc pas envisager l'Assemblée nationale comme formant une image du pays, comme Mirabeau l'avait fameusement expliqué en 1788 à propos des États de Provence. Les États généraux étaient bien dessinés à être l'image du pays, puisqu'ils reprovisaient les ordres et les corps de ce pays. Mais on envisageait autrement l'Assemblée nationale. C'est l'unité et l'égalité d'une société d'individus que l'on voulait plutôt exprimer. Et le Parlement étant de fait ainsi conçu comme l'organe de la nation. C'est-à-dire que le Parlement n'était pas la reproduction de la nation, le Parlement était le lieu de production de la nation et d'expression symbolique. C'est toute l'analyse de la Constitution de 1791 qui sera faite par Carré de Malberg. Dans ce cadre, l'élection ne devait faire que distinguer des qualités purement individuelles de vertus, de talents, de capacités. Et cette vision se modifiera seulement progressivement avec la formation de nouvelles divisions sociales liées à l'essor du capitalisme. C'est ainsi dès le début des années 1830 que l'avènement d'une société de classe marquée par la figure tout à fait nouvelle dans le vocabulaire et dans la réalité du prolétaire qui avait d'abord été mis en lumière par les Saint-Simoniens entraînera une nouvelle approche de la représentation en rupture avec l'universalisme de la période révolutionnaire. C'est ainsi significativement qu'est publié par un Saint-Simoniens en 1832 un manifeste institulé de la nécessité d'une représentation spéciale des prolétaires. On lisait dans ce manifeste qui est dû à la plume de Jean Reynaud « On ne saurait atteindre la vérité représentative qu'en classant par groupe homogène les intérêts de même nature et en donnant à chaque intérêt son droit et son organe car chacun représente une part de l'intérêt social chacun a sa légitimité et chacun doit aussi avoir sa garantie. » C'est évidemment un langage en rupture radicale avec l'universalisme révolutionnaire. En 1848 en France toujours des clubs réclamèrent dans le même esprit l'élection d'ouvriers à la nouvelle assemblée élu au suffrage universel. Mais c'est surtout à partir des années 1860 j'ai analysé cela dans mon ouvrage Le peuple introuvable quand le mouvement ouvrier commencera à s'organiser que cette revendication se fera plus pressante le manifeste des 60 signant en quelque sorte cette revendication nouvelle d'une attente de représentation sociale. Alors que l'opposition à l'Empire avait pour principaux porte-parole des avocats et des journalistes, ce monde ouvrier dira haut et fort qu'il ne se sentait pas représenté par eux. Et des notables signalaient d'ailleurs à la même époque en s'en alarmant qu'il était de plus en plus fréquent d'entendre dans les campagnes des paysans dire qu'ils ne voulaient avoir comme mandataire que des paysans. Et cette célébration des vertus du vote de classe progressera partout au XIXe siècle avec l'extension du droit de suffrage et cela a été spécialement manifeste en Grande-Bretagne. Les libéraux et les conservateurs verront en effet eux-mêmes en 1867 au moment de la discussion de second réforme Bill dans une représentation sociale un moyen de repousser toute notion individuelle des droits politiques. seuls les groupes les territoires ou les intérêts organisés ayant à leurs yeux vocation à être représentés. John Stuart Mill défendra sur cette base la réforme. Il dira le projet ne dérive pas de ce qu'on pourrait appeler une théorie arithmétique de la représentation. Il découle d'une théorie de classe celle dont chacun sait qu'elle exprime la vision conservatrice de la Constitution. Cette représentation des classes était en effet revenir à la représentation des ordres et des corps et non pas la vision d'un suffrage individuel, d'un suffrage universel porteur des droits individuels. Et partant des working classes, John Stuart Mill avait poursuivi « Je demande que ces représentants, que ces membres soient représentés en tant que classe s'ils ne peuvent l'être en tant qu'individu. » Et Benjot, que j'ai cité tout à l'heure, le grand théoricien du régime parlementaire britannique, appellera de son côté à la même époque à souligner plus fortement, je le cite, la fonction essentiellement expressive de la Chambre des communes. Et on sait que c'est dans cette perspective, d'ailleurs, que l'idée de représentation proportionnelle sera défendue outre-manche. Elle ne sera pas défendue comme représentation des opinions différentes mais comme représentation des catégories sociales différentes. Pour John Stuart Mill, pour Laurie Mer, pour Hare, ces principaux théoriciens, il s'agissait notamment de maintenir une représentation minimale des élites face à la montée du suffrage des classes populaires. La notion de représentation proportionnelle a été en Angleterre la revendication des élites qui craignaient d'être balayées par le suffrage universel majoritaire. Et les projets de représentation professionnelle, de représentation proportionnelle conçus de cette façon seront au cœur des débats sur l'accomplissement démocratique dans l'Europe de la fin du XIXe siècle, en même temps que s'universaliser le suffrage. Et la naissance des partis de classe à cette époque donnera une indéniable consistance à cette exigence d'une représentation sociologique. Et c'est donc aussi dans le prolongement de cette approche que sera envisagée dans de nombreux pays dont les États-Unis et la Grande-Bretagne le suffrage des femmes en tant qu'expression d'intérêts sociaux spécifiques avant d'être représentation d'une catégorie d'individus comme les autres. Alors que la question de la représentation de classe perdait sa centralité dans les dernières décennies de notre XXe siècle, c'est sous d'autres formes que s'est manifesté cet impératif sociologique de représentation, par exemple avec le thème de la parité qui invitait à considérer sur un autre mode la nécessaire expression de la diversité sociale, impératif toujours vivant qui s'exprime aussi aujourd'hui par le biais d'une attente de narration qui rende compte d'une société composée de conditions sociales autant que de singularités individuelles, élargissant de la sorte l'idée même de représentation. Le troisième grand champ définissant et décrivant le peuple législateur, ce sera l'idée de législation directe. L'idée de législation directe a en effet bien constitué le troisième volet historique de la quête de progrès démocratique. Alors qu'il s'agissait dans les deux premières directions de perfectionner le système représentatif, de limiter ses frottements, de tendre à le fonctionnaliser positivement. Il s'agira là, à travers l'idéal de législation directe, de penser la démocratie au sens le plus littéral du terme. Il est d'ailleurs significatif que ce soit de cette façon que Sieyès avait défini la démocratie en 1789 dans son célèbre discours sur le Vétour Royal qui est le premier grand discours ouvrant la réflexion sur la Constitution de 1791. En septembre 1789, il dira « Démocratie ne veut pas dire gouvernement direct mais concours immédiat des citoyens à la formation de la loi ». La démocratie, c'est le concours immédiat à la formation de la loi. Et c'est pour cela d'ailleurs que cette expression de concours immédiat sera employée dans la Déclaration des droits de l'homme. Une souveraineté populaire véritablement active réside dans la possibilité de sanctionner les lois à défaut de les former. C'est l'idée que mettront en avant en 1791 certains clubs au cours des débats sur la rédaction de la première constitution. Au spectre de l'aristocratie représentative que ces clubs ne cessaient de brocarder et de dénoncer, ils opposaient une procédure d'intervention directe des citoyens de ce type. Et c'est autour de ce thème que se rassemblaient alors les premiers cercles républicains et les milieux parisiens radicaux. L'idée était celle d'une ratification de la loi par la volonté générale. Et c'est ce thème, ratification de la loi par la volonté générale, qui servit à leur détendard à tous ceux qui se définissaient comme dardants dix types de Rousseau tout en reconnaissant les contraintes dérivant des conditions d'organisation d'une société nombreuse. C'est d'ailleurs Girardin, l'un des grands amis de Jean-Jacques, ce dernier a fini sa vie chez lui à Hermenonville, qui fut l'un des premiers à populariser l'expression. Et elle a théorisé dans un petit livre « Discours sur la nécessité de ratification de la loi par la volonté générale ». Ce Girardin, qui n'avait pas de mots assez durs pour stigmatiser le prétendu gouvernement représentatif dégénérant à ses yeux de jour en jour, dénonçant cette monstruosité de la représentation, voyait, dans la ratification populaire de la loi, le moyen de faire concourir tous les citoyens à sa formation de façon indirecte. Si cette idée de ce qu'on appellera plus tard le référendum législatif ne mobilisait alors sous cette forme qu'une fraction de l'opinion publique, elle a pourtant fait son chemin sous l'espèce, certes plus modeste, de ratification populaire de la Constitution. C'est dans l'exercice du pouvoir constituant que certains feront ainsi résider l'essence de la démocratie. Tout en défendant le principe représentatif en matière de production législative ordinaire, un brissot invité, par exemple, à laisser toujours ouverte la porte au pouvoir constituant considéré comme mémoire et actualisation de la souveraineté originaire du peuple. Brissot se faisait du même coup le défenseur intransigeant de la souveraineté du peuple et le théoricien du gouvernement représentatif, ce dont il s'est expliqué dans son célèbre discours sur les conventions. Brissot empruntera là les formules les plus radicales des districts parisiens pour dénoncer, je le cite, l'artifice des tartuffes politiques qui trompent le peuple mais en même temps ce qu'il appellera de ses voeux c'est un pouvoir conservateur de la souveraineté du peuple. Ce pouvoir conservateur ce sont les conventions périodiques qui font selon son expression ressusciter le pouvoir constituant à certaines époques. Et c'est de cette manière qu'il proposait de concilier la fidélité à l'inspiration rousseauiste avec la reconnaissance du caractère incontournable des procédures représentatives. C'est pourquoi après celle de 1791 les quatre autres constitutions révolutionnaires seront toutes ratifiées par référendum même si l'expression référendum n'est pas utilisée à l'époque. On notera qu'on parlait de vote populaire ou de projet de constitution soumis au peuple français. Il n'y avait pas de dénomination technique de l'opération procédurale destinée à exprimer cette souveraineté populaire. C'est très important, j'y reviendrai. Après 1848, cette idée de législation directe va ressurgir pour constituer l'élément central de la doctrine démocratique des milieux républicains et socialistes avancés partout en Europe. Et c'est un socialiste allemand, Maurice Rittinghausen, qui donnera le ton en Europe en publiant en 1851 un petit livre ayant pour titre La législation directe par le peuple. Élu en 1848 au Parlement de Francfort, Rittinghausen avait fondé avec Marx et Ruge la nouvelle gazette rénale et son ouvrage fera référence jusqu'à la fin du XIXe siècle. Pour lui, il s'agissait de rejeter toute représentation, toute délégation, quelle qu'elle soit, du pouvoir législatif. C'était à ses yeux la seule définition possible de la véritable démocratie qui ne pouvait exister qu'en se déclarant, je le cite, franchement, l'adversaire du système représentatif. Sur les conditions de mise en œuvre pratiques de l'objectif, Rittinghausen, la guerre était d'Isère. C'est qu'il les présupposait évidentes pour une triple raison. Il imaginait d'abord qu'il ne s'agirait que d'une opération simple demandant que peu de travail et peu de temps. La loi, écrivait-il, sortira d'une manière organique des discussions, le peuple étant divisé en sections de mille citoyens pour débattre de ces lois. Et pour lui, l'organisation d'une série de votes allant du plus général le principe structurant de la loi au plus spécifique les dispositions et les mécanismes subordonnés de mise en œuvre du principe était supposé conduire à cette simplicité. La science législative, disait Rittinghausen, se réduit à peu de choses. Recherchez dans le sujet le plus vaste la question de principe et résolvez-la. Si vous la résolvez, tout est dit. Ce qui reste se borne à deux ou trois questions de détail au milieu desquelles les plus aveugles ne pourront pas s'égarer. L'exposé du système peut évidemment frapper par son côté un peu sommaire. Mais Rittinghausen ne voyait pas là qu'il y ait le moindre problème. Il le voyait d'autant moins qu'il estimait qu'un très petit nombre de lois devait suffire au fonctionnement de la société. Son radicalisme démocratique était de cette façon l'héritier direct du rationalisme juridique du XVIIIe siècle. Il n'a fait qu'en formuler une interprétation sociologique populaire. Tandis qu'un Beccaria ou un Bentham mettait l'accent sur la haute science du législateur, Rittinghausen considérait lui que les masses ont une manière inimitable de trancher les grandes questions législatives selon le bon sens ou, ce qui est la même chose, selon la justice éternelle, naturelle avec laquelle leur intérêt est et sera toujours d'accord. À la science du législateur, on opposait le bon sens mais les formes du rationalisme juridique étaient strictement équivalentes. Rittinghausen aura partout de nombreux lecteurs, en France tout particulièrement. C'est d'ailleurs dans les colonnes de la démocratie pacifique des victoires considérants que ces thèses seront pour la première fois exposées en 1850. Mais si le contenu de ces propositions inspirera alors tous ceux qui constataient dans l'hexagone que la république démocratique reste encore organisée, selon la formule omniprésente à l'époque, c'est en France, et cela fera exception, le terme de gouvernement direct et non pas celui de législation directe qui constituera le mot d'ordre. Ce glissement sémantique mérite d'être éclairci. À quoi renvoyer cette notion de gouvernement direct préféré partout ailleurs à l'expression de législation directe qui était employée aux États-Unis, aussi bien qu'en Allemagne, en Grande-Bretagne ou en Belgique ? Après la rupture de février 1848, les déceptions, on le sait, s'étaient vite succédées. On avait alors brutalement constaté que l'égalité devant les urnes n'avait pas conduit à résoudre la question sociale, comme on s'en était longtemps persuadés. Et une série d'événements politiques avait plus encore rythmé la marche du désenchantement, de la répression des journées de juin à l'élection de Louis-Napoléon pour culminer le 30 mai 1850 avec le vote de la loi qui privait 3 millions de citoyens de leurs droits de vote. Ce qui faisait l'accusé, le principal accusé de ces difficultés, c'était le système représentatif. Victor Considéran dénonçait ainsi à longueur d'articles dans la démocratie pacifique ce qu'il appelait les hommes de la délégation. C'était eux qui étaient la cause de tous les déboires. La délégation, elle était une prison, une mystification, un traquenard, la duperie perpétuelle de la démocratie. La souveraineté du peuple, disait Considéran, qui s'exerce par des représentants n'est déjà plus qu'une ombre. Elle conduit, disait-il, à l'enterrement formel de cette souveraineté en son nom même. Et c'est le terme de gouvernement direct qui s'imposera dans le cas français presque immédiatement pour qualifier ce que serait le véritable accomplissement du principe démocratique. Et deux journaux vont jouer un rôle essentiel pour le populariser, la démocratie pacifique publiée par les disciples de Fourier et la voix du proscrit avec le Drurolin et tous ses amis exilés à Londres. Et on trouvera de nombreux articles dans ces deux publications consacrés à cette question du gouvernement direct. que ce soit sous ses plumes ou que ce soit encore sous la plume d'un certain nombre de personnalités encore indépendantes qui deviendront des communards très importants comme Charles de Lécluse. Toutes ces brochures auront un très grand impact en France et c'est autour d'elles que s'organisera le débat politique dans la gauche républicaine au printemps 1851. Et on verra par exemple toutes ces brochures discutées dans des textes importants comme le texte de Proudhon « Idée générale de la révolution au XIXe siècle » ou bien le texte de Louis Blanc « Plus de Girondins » ou bien cette autre plaquette de Louis Blanc « La République une et indivisible ». Mais ce qui est frappant de constater c'est que c'était une proposition qui était beaucoup plus large que celle qui venait de ces quelques milieux que j'ai mentionnés autour de Considérant ou autour de La Voix du Proscrit. La publication d'un ouvrage collectif auquel était lié le jeune Renouvié gouvernement direct organisation centrale et communale de la République mettra ensemble tout un ensemble de milieux extrêmement hétéroclites montrant qu'au fond il y avait là une sorte de mot d'ordre commun à toute l'opposition de gauche à Paris à l'époque. Ce thème a-t-il vraiment constitué l'axe d'unification doctrinale du Parti démocratique en 1851 ? Le problème est celui de la fortune même du mot gouvernement direct. Car en fait ce mot gouvernement direct s'il avait un sens immédiatement parlant dans sa brièveté à la fois familière et neuve renvoyait évidemment avec évidence à la rupture avec le terme de gouvernement représentatif. gouvernement direct s'oppose à gouvernement représentatif alors que dans la plupart des écrits que l'on rencontre en Grande-Bretagne aux Etats-Unis en Allemagne c'est législation directe qui s'oppose à gouvernement représentatif. On verra d'ailleurs de nombreux socialistes ou républicains allemands on verra en Angleterre on verra aux Etats-Unis reprocher aux Français ce dérapage linguistique. C'est Rittinghausen qui dira je ne comprends pas cette propension française à jouer avec les mots je ne comprends pas dit-il la manie qui pousse les démocrates français à débaptiser la législation directe par le peuple au nom de dénominations impropres qui ne servent à dérouter bien des esprits. Cette confusion elle a été très importante en France mais elle n'a duré qu'un temps. Cette confusion elle était aussi liée à l'idée que le gouvernement direct voulait aussi dire le gouvernement le plus simple et qu'au fond derrière le gouvernement direct ça n'était pas seulement un équivalent de la notion de législation directe mais c'était également l'équivalent de la notion de gouvernement à bon marché. Et donc c'est ce qui fera le succès de ce mot d'ordre de gouvernement direct en France. mot d'ordre qui cependant disparaîtra après le second empire et la formule de la législation directe revenant à ce moment-là. Pour ces différents auteurs de la période de la deuxième république il s'agissait en effet d'abord de comprendre que l'essentiel de la politique est de faire succéder à un choix des personnes une détermination des décisions et qu'au fond disait-on c'était un mot considérant on peut se tromper sur un homme qu'on ne connaît pas et qui vous trompe mais on se trompe beaucoup moins sur un principe sur un droit sur un sentiment ou sur son intérêt et au fond l'idée je mets entre parenthèses maintenant le gouvernement direct mais l'idée de législation directe était aussi liée à cela c'est que la politique n'était plus le lieu d'un débat sur des personnes mais qu'elle pouvait devenir simplement un lieu du débat sur les principes lorsque seul compte des principes les passions sont en effet censées s'effacer sans peine de même que les intérêts particuliers sont censés se taire quand le peuple encore est amené à déterminer l'esprit des lois il y avait là l'idée que le système représentatif parce qu'il est fondé sur la sélection des personnes restait nécessairement absorbé par les conflits d'égo et les intérêts de partis tandis qu'une forme de législation directe pensait-on conduirait à ne s'attacher qu'à la substance des choses ce mot d'ordre de législation directe faisant lui-même écho à des formulations révolutionnaires continuera à imprimer sa marque jusqu'à la fin du XIXe siècle Rittinghausen je l'ai dit sera beaucoup lu dans le socialisme européen Benoît Malon en France ou Kotsky en Allemagne pour ne prendre que deux exemples le commenteront avec attention mais le développement progressif de puissants partis ouvriers en Angleterre et en Allemagne au premier chef en Angleterre c'est le Labour Representation Committee conduira à une révision de la critique a priori du système représentatif ces partis se comprendront en effet comme la forme adéquate de la classe accomplissant de cette manière les promesses auparavant trahies de la délégation et parallèlement c'est l'idée de référendum plus directement instrumental et d'une appréhension sociale plus élevée qui s'imposera vers la fin du XIXe siècle pour traduire l'aspiration à un dépassement du système représentatif après donc le grand thème de la législation directe c'est celui de l'invention du référendum qui traduira ce troisième volet de la recherche d'un aboutissement du peuple législateur terme de référendum qui n'est d'ailleurs entré que tardivement dans le langage politique occidental en France la première édition du Larousse du XIXe siècle qui est de 1874 pour ce fascicule correspondant l'ignorait il a fallu attendre le deuxième supplément paru en 1890 pour qu'une définition politique du terme référendum soit donnée le terme avait en effet précédemment une connotation archaïque empruntée à la langue diplomatique on voyait dans le dictionnaire à partir de 1890 une définition qui au contraire fera référence à un modèle spécifique des institutions helvétiques on dira que c'est un mot suisse mot emprunté à l'ancienne organisation fédérale suisse où les délégués à la diète ne pouvaient voter et s'engager que ad référendum c'est-à-dire sauf à en référer au conseil cantonal qu'il représentait voilà l'expression du terme référendum et en Grande-Bretagne le Collins ne l'a reconnu aussi que très tardivement en France en politique c'est Boulanger qui s'emparera le premier du mot à la fin des années 1880 il s'inscrivait alors dans la lignée de tous ceux qui dénonçaient le caractère oligarchique et parlementaire d'une troisième république qu'il jugeait trop conservatrice et appelait en conséquence une révision constitutionnelle rédemptrice mais Boulanger ne se contentait pas comme la masse des républicains et des radicaux de vilipender le Sénat c'était le principe même du système représentatif qu'il mettait en question il l'a exprimé en des termes fameux dans son discours programme de 1888 pour les élections législatives dans une démocratie disait-il les institutions doivent se rapprocher autant que possible du gouvernement direct il est juste et bon en concluait-il qu'on interroge le peuple par voie directe chaque fois que s'élèveront de graves conflits d'opinions qu'il peut seul résoudre c'est pourquoi je pense qu'il est indispensable d'introduire dans notre constitution le ius ad referendum et de donner à titre d'exemple la question des rapports de l'église et de l'état ou de la liberté religieuse l'intérêt du référendum n'était pas seulement pour Boulanger de restituer au peuple un pouvoir confisqué par ce représentant il était je le cite de vider en un jour les grandes querelles qui divisaient les partis et l'opinion publique et qu'il constituerait de cette façon même un instrument de pacification sociale alors même que certains disaient à l'époque que la vertu du suffrage universel c'était d'être le pouvoir du dernier mot il disait le véritable pouvoir du dernier mot c'est ce référendum et on le sait les deux termes de révision et de référendum allaient résumer le programme boulangiste et être applaudi dans beaucoup de réunions publiques dans la France de l'époque et les milieux bonapartistes eux qui continueront à critiquer le système représentatif mettront davantage en avant la notion d'appel au peuple de plébiscite davantage que celle de législation directe en Grande-Bretagne la patrie du parlementarisme la question du référendum a aussi été fortement débattue à la fin du XIXe siècle nombreuses seront alors les voix qui invitaient à suivre l'exemple helvétique pour rompre avec un parlementarisme jugé aussi archaïque qu'oligarchique les articles et les ouvrages sur ce qu'on appelle le modèle suisse se multiplieront alors sur ce thème outre-manche et le thème fut notamment assez présent au moment des élections de 1895 Daïsie qui fut à cette occasion l'un des plus éloquents partisans de l'introduction du référendum c'est un des grands spécialistes du droit public britannique le concevait comme un veto du peuple mais d'un autre côté les socialistes radicaux du Clarion s'en faisaient également les propagandistes actifs ce qu'il est important de souligner c'est que les conservateurs l'ont aussi soutenu parce qu'ils affichaient leur confiance dans les vertus prudentielles du peuple sur le mode où leurs aînés avaient défendu en 1867 on le sait l'adoption du second réforme bill avec Belfort et Salisbury les conservateurs espéraient en effet par ce biais pouvoir faire l'économie d'une réforme en profondeur de la chambre des lordes qui constitue alors un thème politique central en Grande-Bretagne avec le référendum disait-il pas besoin de réformer la chambre des lordes ce sera en effet au peuple de trancher lorsqu'il y aura un cas de conflit trop ouvert sans qu'il y ait besoin d'approfondir l'une des deux assemblées ce n'était donc pas seulement on le voit les nostalgiques de 1793 qui mirent en Europe la question du référendum à l'ordre du jour le laboratoire américain le laboratoire américain a aussi donné toute son importance à cette conception du progrès démocratique alors que les européens scrutaient principalement dans ces années 1890 le cas suisse et suivaient même avec attention la situation belge qui était un peu un laboratoire constitutionnel à l'époque laboratoire constitutionnel pour le suffrage professionnel laboratoire constitutionnel pour le suffrage familial laboratoire constitutionnel pour le suffrage proportionnel la Belgique a aussi été un pays dans lequel on a envisagé qu'on puisse faire appel au corps électoral pour trancher le différent entre les chambres et le roi aux Etats-Unis le pays va être celui qui va incarner dans les dernières années du XIXe siècle la mise en place grâce d'une réforme de réforme politique liée à cette idée de référendum le pays va en effet connaître au tournant du siècle une véritable révolution démocratique puisqu'en deux décennies entre 1898 et la première guerre mondiale 22 Etats essentiellement situés à l'Ouest vont adopter simultanément dans leur constitution à quelques années d'écart le référendum l'initiative populaire la possibilité de révoquer les élus leur école et de façon plus large c'est l'organisation des primaires qui se développera pendant la même période dans l'Amérique de la fin du XIXe siècle la vie politique était en effet contrôlée par de puissantes machines partisanes on parlait d'ailleurs des machines elles-mêmes sous la coupe de leaders tout-puissants les bosses alors que Tocqueville avait été frappé au début des années 1830 par l'Amérique comme société de semblable c'est là qu'il voyait son originalité tous les voyageurs de la fin du siècle insisteront sur le phénomène d'une démocratie confisquée par les appareils ce seront les observations qui seront faites par James Bryce dans son ouvrage La République américaine qui sera traduit en cinq volumes en français et bien sûr aussi dans le livre d'Ostrogorski La démocratie et les partis politiques ces deux ouvrages donneront le ton de la vision européenne d'une démocratie dans laquelle les institutions ont été privatisées confisquées par des politiciens corrompus et l'idée qu'une nouvelle page de l'histoire de la démocratie devait s'écrire sera considérée comme la conclusion naturelle de ces ouvrages en Europe Ostrogorski se focalisera sur les conditions d'une limitation du rôle dominateur des partis politiques tandis que Bryce de son côté s'attachera surtout à dessiner la perspective générale dans laquelle devait tendre à s'instaurer une démocratie plus directe il sera on le sait le premier à parler dans cette perspective du gouvernement plus populaire à travers l'avènement de ce qu'il appellera un gouvernement par l'opinion publique il sera le premier théoricien de l'opinion publique comme dépassement en quelque sorte même de la perspective référendaire pour lui c'était l'ultime forme de la souveraineté du peuple qui après avoir connu une évolution qui l'avait conduit d'un consentement initial passif le fameux consent à la limite celui qu'il y a chez Locke est soumis ensuite à une forme intermittente de contrôle parlementaire par la procédure électorale puis dans un troisième temps à une démocratie des partis la véritable intervention de la multitude prendra place avec cette extension nouvelle pensée Bryce de l'action régulière de l'opinion c'était pour lui une façon de désinstitutionnaliser sans danger la démocratie résolvant du même coup la question de l'entropie démocratique et manifestant en même temps que l'objection à la vision rousseauiste d'une démocratie limitée à quelques instants céderait la place à une démocratie permanente qui serait celle de la démocratie de l'opinion cette idée de démocratie continue nous l'évoquerons dans le séminaire dès la première intervention avec celle de Dominique Rousseau qui abordera la question du référendum au regard de cette notion de démocratie continue mais Bryce en tout cas fut le premier à développer cette vision de la suprématie de l'opinion qui ne devait pas simplement être considérée sous les espèces de ses modalités mais sous les espèces de sa continuité c'était donc bien montré que la question des procédures devait être liée à celle des temporalités de la démocratie de nombreux Américains s'inspireront alors de cette notion de démocratie d'opinion mais ils envisageront tout de même son exercice sous des formes qu'ils voulaient plus immédiatement tangibles ils voulaient bien dompter les partis politiques avant d'entrer dans ce monde annoncé par Bryce de la démocratie d'opinion et c'est pour ça que ces réformes directement productrices des faits comme celle du référendum de l'initiative du recall des primaires prendront leur place à ce moment-là aux Etats-Unis et le Progressive Movement qui traduira politiquement ses aspirations pèsera électoralement suffisamment pour que se déclenche alors en Amérique un vaste mouvement de réformes démocratiques autour de la mise en œuvre de ces différentes procédures quelques-uns de ces grands thèmes politiques avaient d'ailleurs déjà été mis en avant dans le mouvement populiste apparu à la fin des années 1880 même si dans ce mouvement populiste les questions je pense par exemple au milieu de la Farmers Alliance ou au milieu des Knights of Labour des Knights of Labour il y avait davantage je dirais des considérations économiques et sociales que véritablement procédurales en économie mais ces milieux tout de même commenceront pour la première fois à relayer le terme du désenchantement démocratique lié aux imperfections du système représentatif et on verra aux Etats-Unis d'ailleurs significativement à ce moment-là une importation et non pas une traduction parce qu'il était déjà traduit en anglais mais une importation du livre de Rittinghausen et le People's Party qui était fondé en 1892 exprimera politiquement directement ses aspirations et même s'il ne continuera pas il jouera un rôle pionnier pour mettre à l'ordre du jour notamment l'idée des primaires en se heurtant naturellement aux classiques démocrates et républicains en 1898 c'est là que le mouvement va véritablement commencer c'est les électeurs du Dakota du Sud qui furent les premiers à amender leur constitution pour intégrer ces formes de législation directe et on verra partout aux Etats-Unis se former des direct legislation leagues ou des referendum leagues avec leurs brochures qu'on trouve dans les bibliothèques américaines une énorme littérature avec ces journaux et il y aura aussi à travers ces ligues et ces publications des groupements qui se mettront en place et qui mèneront les campagnes pour que soient adoptées dans ces Etats à l'Ouest notamment en commençant par l'Oregon la Californie l'Etat de Washington le mouvement qui conduira à l'adoption de ces différentes modalités d'intervention populaire plus directes à noter qu'un seul de ces Etats se trouvera à l'Est du Mississippi on peut dire que ce mouvement n'a produit des effets que là où la démocratie était relativement neuve là où les structures traditionnelles de partis n'avaient pas encore pesé aussi lourdement qu'à l'Est mais en revanche le mouvement des primaires lui malgré les différences qu'il y a entre les primaires et les caucus fut répandu sur tout le territoire et réussi à faire adopter dans presque tous les Etats sous des formes assez diverses à vrai dire une démocratie des procédures de sélection des candidats aux différentes élections ce mouvement se poursuivit ensuite mais il fut limité d'une double façon par la tendance au dépérissement de la pratique référendaire là où elle avait été établie à partir des années 1930 par exemple et par la résistance rémanente de certains Etats à adopter ces réformes il faudra en fait attendre les années 70 et la fameuse proposition 13 pour voir renaître aux Etats-Unis cette vision d'un référendum actif et il le sera nous analyserons cette question-là dans un séminaire aussi sur la revitalisation du référendum aux Etats-Unis dans les années 1880 1980 pardon ces idées de référendum et de primaire qui se sont de la sorte imposées aux Etats-Unis comme les instruments d'un approfondissement démocratique ont été marquées alors d'une sorte de saut de l'évidence pour reméthier aux dérives du système représentatif vecteur de la réappropriation d'un pouvoir confisqué permettant de restaurer la figure d'un peuple authentiquement législateur ces instruments pensait-on devaient permettre de donner sens et forme immédiat à la définition littérale de la démocratie et on peut dire qu'il y aura alors l'idée que l'imaginaire se forgera une sorte d'imaginaire référendum d'imaginaire référendaire dans les démocraties imaginaire considérant à la fois le référendum comme expression avancée d'une forme de démocratie mais en même temps comme une forme matériellement problématique et nous verrons dans le séminaire qu'il consacrera qui sera consacrée à cette question du référendum l'écart qu'il y a entre l'imaginaire référendaire et la pratique du référendum qui était remarquable notamment dans la constitution de la troisième république en Grande-Bretagne en Grande-Bretagne je l'ai dit se développera cet imaginaire référendaire même si là aussi comme en Allemagne l'importance d'un parti ouvrier comme le parti travailliste parallèlement à la social-démocratie allemande contribuera progressivement à réduire la part de l'idée référendaire dans la vision du progrès démocratique le parti classe étant supposé pouvoir accomplir une représentation en elle-même parfaitement adéquate dans tous les cas malgré la variation de ces différences ce qui est notable c'est que le progrès démocratique conçu selon ces trois grands champs que je viens de mentionner n'a à aucun moment pensé à réguler les rapports entre gouvernés et gouvernants ce sont les modes de représentation ce sont les modes de production de la loi ce sont les modes de ratification de la loi qui ont été envisagés comme les vecteurs principaux du progrès démocratique mais jamais la gestion la caractérisation du rapport entre gouvernés et gouvernants et le reste du cours sera consacré à examiner les conditions dans lesquelles malgré cet imaginaire démocratique réduit malgré ce déni du pouvoir exécutif comment ce pouvoir exécutif a dans les faits fait renaissance imposé sa réalité et avec quelles conséquences il a imposé sa réalité c'est ce que nous examinerons dès la semaine prochaine donc merci merci applaudir Merci.